C'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de sa majesté. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Ross McLean de Barrie m'a écrit pour partager l'histoire de sa famille. Sa fille a eu cinq ans récemment et a attendu trois ans et demi sur la liste d'attente pour des traitements pour l'autisme. Elle a reçu des traitements depuis trois semaines et déjà la famille voit une amélioration marquée. On sait que l'autisme ne termine pas à cinq ans. Son fils a reçu ces traitements jusqu'à l'âge de 12 ans. Clairement, l'autisme n'arrête pas à cinq ans et ses traitements comportementaux ne devraient pas arrêter non plus. Est-ce que la Première ministre a expliqué pourquoi son gouvernement pense que le bien d'arrêter le traitement de cette petite fille a pris seulement trois ans? La Première ministre. J'aimerais répondre à la question et je vais le faire, mais premièrement, j'aimerais féliciter le chef de l'opposition pour avoir terminé le marathon de Boston. C'est difficile de compléter un marathon, alors félicitations. Monsieur le Président, bien sûr, ce que nous voulons, c'est que cet enfant et tous les enfants en Ontario qui souffrent d'autisme, de recevoir les services dont ils ont besoin. Nous voulons, j'ai oublié malheureusement son nom, mais nous voulons que cet enfant reçoive les traitements intensifs dont elle a besoin. Et c'est pourquoi la transition vers ce nouveau programme va inclure des services pour ceux qui ont besoin de ces services intensifs. Nous comprenons qu'il y a, et c'est pourquoi ce 8 000 $ n'est pas assez, c'est pourquoi il y a ce nouveau programme qui lui permettra de continuer avec le programme. Merci, complémentaire. Pour revenir à la Première Ministre, j'ai également reçu un courriel d'une dame Dogsbridge, et je veux vous lire l'impact qu'a eu ce traitement sur Julianne. Ce traitement intensif a donné à notre fille une voix qui lui a permis de faire un contact visuel avec les gens et de faire des amis. Ce traitement a ouvert ses yeux envers sa famille. Après six mois, elle a donné un câlin à son grand-père. Comment peut-on enlever ce traitement à cet enfant? Est-ce que la Première Ministre pense, en tant que parents, que grands-parents, qu'on peut enlever ces traitements à ses enfants? On ne doit pas y parler de façon politique ici. Est-ce que la Première Ministre fera ce qu'il faut et ne pas enlever ses enfants de la lise à tente? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. La Première Ministre. Le parti de l'opposition veut faire comme si nous envions quelque chose aux gens. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on donne des services qui sont ciblés pour les gens, et ce seront des services intensifs. Vous devez entendre les gens qui demandaient ces changements, des experts dans le domaine, qui travaillent avec ces enfants, dont parle le député. M. Al-Mari, qui travaille à CAMH, SickKids et l'Université de Toronto, a travaillé. Intervention du président, le député de Leeds-Granville, c'est la deuxième fois. Il a travaillé dans ce domaine depuis des décennies. Et ce qu'il dit, c'est qu'il est si important de personnaliser les services d'intervention pour les enfants avec l'autisme. Ce financement est une étape dans la bonne direction. L'intervention précoce est une étape essentielle dans la bonne direction. Et c'est ce que nous faisons, M. le Président. Complémentaire final à la Première ministre. Des milliers et des milliers d'enfants ont été enlevés de la liste d'attente pour cette aide. On ne leur a pas donné ces traitements. On les a tout simplement abandonnés. Alors, je vais vous raconter une autre histoire. Cette fois-ci, la famille Sanders. Le 28 mars, leur fille Sloane a été retirée de la liste d'attente après deux ans. Une semaine plus tard, on leur a dit que Sloane était trop vieille pour recevoir des traitements. Et que ses traitements de comportement intensif vont terminer bientôt. C'est une thérapie qui change la vie. L'autisme ne s'arrête pas à cinq ans. Est-ce que la Première ministre va faire ce qu'il faut? Nous entendons les familles ontariennes, les gens qui ont des membres de leur famille avec l'autisme. Est-ce qu'elle va faire ce qu'il faut et mettre fin à ses coupures dans la thérapie? Est-ce qu'elle va faire ce qu'il faut, oui ou non? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci, la Première ministre. Ces 333 millions de dollars de nouveaux investissements vont aider à se faire cette transition. Nous savons que l'autisme n'arrête pas à cinq ans. Et nous savons également qu'être sur une liste d'attente et ne pas recevoir aucun traitement, ce n'est pas la bonne chose à faire non plus. J'ai été choquée que les deux parties d'opposition veulent défendre ce système où les enfants sont sur les attentes. Intervention du Président, le ministre du Travail, vous n'aidez pas. Je veux que Sloane reçoive les services dont elle a besoin, ses services intensifs. Et ce qui est également très important, je veux que tous les enfants qui sont sur cette liste d'attente et qui ne reçoivent pas les services, eh bien qu'ils reçoivent les services intensifs dont ils ont besoin, de la même façon que si l'on les reçoit. C'est le changement que nous sommes en train de faire. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Pour la Première ministre, comme je ne reçois que des réponses politiques sur l'autisme, eh bien, parlons d'autre chose. Intervention du Président, arrêtez la pendule. À l'ordre. Question, s'il vous plaît. À la Première ministre, j'ai vu une photo d'une facture d'Hydro One du 13 avril 2016. On disait, l'utilisation à tarif élevé, zéro, tarif moyen zéro, tarif bas zéro, facture 113 $. Pourquoi est-il acceptable qu'Hydro One charge à cette famille 113 $ pour ne pas avoir utilisé aucune électricité? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Hydro One doit être amélioré. Nous avons fait les changements nécessaires pour donner des meilleurs services aux consommateurs, et cela est en cours. Nous avons modernisé le système d'électricité, qui devait être amélioré. Intervention du Président. J'aimerais utiliser ces mots également. Le ministre. Nous continuons à faire ces améliorations pour que les consommateurs puissent recevoir les services dont ils ont besoin. Intervention du Président. Si vous croyez que c'est un jeu, qu'à chaque fois que je m'assoie, vous commencez à nouveau, non. Si vous recommencez, je vais vous nommer. Veuillez continuer. J'apprécie la question du député d'en face, et c'est une des raisons pour lesquelles l'Hydro One a fait les changements qu'ils ont faits. Complémentaire. M. le Président, pour revenir à la Première ministre, je n'ai pas entendu aucune réponse ou rien qui ressemble à une réponse. Alors, je vais redemander à la Première ministre. Comme l'a dit City News, les chiffres ne fonctionnent pas. Nous avons vu un hiver doux où les gens ont conservé l'électricité, mais maintenant, les tarifs d'électricité augmentent parce que nous avons économisé l'énergie. Cela va à l'encontre de la logique que la raison donnée par le gouvernement est que nous demandons plus d'argent en Ontario. Cette famille a dû payer 113 $. Maintenant, ils doivent payer encore plus. Est-ce que la Première ministre pense que c'est acceptable de charger plus d'argent aux consommateurs pour utiliser moins d'électricité? Réponse. Le ministre des Finances. Quant aux tarifs d'électricité, le député d'en face montre bien la nécessité de faire les améliorations que nous avons faites. En 2013, dans notre plan à long terme, nous avons dit qu'il y aurait 167 $ pour une facture mensuelle. Et maintenant, c'est beaucoup moins que ce qui avait été projeté. Et nous faisons ce que nous devons faire pour améliorer la situation. Intervention du président, le député de Lenton-Kent Middlesex à l'Ordre, député de Prince Edward Hastings à l'Ordre. Même quand on prend en compte la décision la plus récente de la Commission de l'énergie, la facture moyenne sera de 150 $ par mois environ. C'est moins que les projections d'il y a deux ans. Nous avons fait des améliorations. Et je reconnais la question du député d'en face chez des personnes individuelles. C'est pourquoi nous faisons ce que nous pouvons pour nous attaquer à son problème directement. Et c'est pourquoi nous avons fait ces changements chez Hydro One. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, pour la Première ministre. Il est incroyable que le ministre des Finances puisse dire que les tarifs d'électricité descendent. Personne en Ontario ne le croit une seule seconde. Examinons le problème. Le directeur exécutif de l'Institut des politiques consommateurs explique cette augmentation en disant « Cette province a facturé trop dans le secteur électrique et doit maintenant passer ses coûts consommateurs. L'Ontario, maintenant, se procure 900 MW de plus d'électricité qui viennent de projets éoliens. Ce n'est pas qu'on facture trop, c'est qu'on continue à trop facturer. La question, c'est pourquoi. Peut-être qu'on pourrait demander aux compagnies d'énergie éolienne pourquoi ils paient des soupers à plusieurs milliers de dollars avec la Première ministre. Est-ce que c'est pour, ici, féliciter leurs amis ou est-ce que c'est pour des tarifs d'électricité raisonnables? Intervention du Président. Veillez vous asseoir, s'il vous plaît. Intervention du Président. Veillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous avons été très clairs dans notre stratégie à long terme, dans notre budget, par rapport à notre plan sur l'énergie. Nous avons partagé avec vous ces investissements très importants pour qu'il y ait de nouvelles usines propres. Nous avons complètement éliminé le charbon. Pendant les deux dernières élections, l'opposition n'avait aucun plan, n'a rien identifié sur les coûts d'électricité à l'avenir. On gardait ces détails secrets. Mais l'élimination du charbon de notre système nous permet d'avoir 90 % d'élimination de la pollution. Auparavant, les jours de smoke étaient de 53 et aujourd'hui, ils sont de zéro jour par année à cause des changements que nous avons faits pour un environnement plus propre. C'est quelque chose que l'opposition ne soutient pas. Intervention du Président. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question est pour la première ministre. Aujourd'hui, avec le chef de l'opposition officielle et le chef du parti vert, nous avons demandé à la première ministre de créer un panel indépendant qui recommandera des changements sur le financement des campagnes électorales. Nous pouvons amener des vrais changements de façon transparente, ouverte et de façon dont nous devons avoir confiance. Est-ce que la première ministre va être d'accord pour la création d'un tel groupe d'experts? La première ministre. Je me suis engagée à changer les règles de financement politique en Ontario. Nous avons déposé une proposition. Il y aura un projet de loi ce printemps qui sera déposé. Nous l'avons dit, il y a déjà un consensus sur la direction dans laquelle nous devons nous rendre. J'ai rencontré les chefs des partis d'opposition pour répondre à leurs questions, parce que oui, il y a des questions. Il y a un consensus sur le fait de bannir les dons des syndicats et des entreprises, mais il y a d'autres domaines où il n'y a pas de consensus. Donc, j'ai hâte de continuer à entendre ce qu'ils ont à dire. Ce que j'ai compris de la conférence de presse de ce matin, c'est qu'on veut avoir son mot à dire dans la rédaction du projet de loi. J'ai demandé aux chefs de l'opposition de me donner leur point de vue. Complémentaire. Apparemment, la Première ministre n'a pas écouté pendant cette réunion avec les chefs des partis d'opposition parce que nous lui avons dit clairement qu'elle ne devrait pas changer les lois ontariennes de façon unilatérale. Aujourd'hui, avec le chef de l'opposition officielle et le chef du Parti vert de l'Ontario, nous avons mis de côté nos intérêts partisans. Nous avons demandé à la Première ministre de faire ce qu'il faut et de mettre également de côté ses intérêts partisans. Ce n'est pas seulement une question de parti politique. Les décisions unilatérales prises par les libéraux vont à l'encontre de son engagement à consulter les Ontariens. Est-ce que la Première ministre va écouter ce qu'a dit Democracy Watch et écouter les chefs de trois partis majeurs et engager des consultations publiques et créer un panel indépendant? Merci. Monsieur le Président, il est remarquable que la chef du troisième parti dit qu'il n'y a pas de processus démocratique suivi dans cette Chambre. Ce que nous disons, c'est que nous soumettons un projet de loi et nous faisons des consultations sur ce projet de loi après la première lecture. C'est un processus inhabituel pour avoir une consultation et ensuite pour qu'il y ait ensuite une étude en comité, qu'il y ait une étude aussi en deuxième lecture et une consultation après la deuxième lecture. Et ce qui est intéressant aussi, Monsieur le Président, c'est que les leaders en Chambre ont une discussion sur ce qui pourrait être inclus dans le projet de loi, dans la législation, avant qu'elle ne soit soumise. Monsieur le Président, ce qui est remarquable, c'est que la première ministre s'attache, s'agrippe au pouvoir plutôt que de faire les choses correctes pour les Ontariens et les Ontariennes. La conférence de presse d'aujourd'hui, ce n'était pas pour moi, ce n'était pas pour le chef de l'opposition officielle ou le chef du Parti vert, à l'ordre. C'était pour les Ontariens et la première ministre devrait penser à eux en pensant à ces questions. Nous nous sommes rassemblés dans un esprit de coopération et de consensus pour demander à la première ministre de faire ce qui est correct. Les lois sur les élections ont toujours été mises à jour avec des contributions non partisanes. Il s'agit d'une tradition. Nous demandons à la première ministre de suivre cette tradition, plutôt que d'avoir seulement un parti qui change les lois sur les élections de manière unilatérale. Est-ce que la première ministre est d'accord pour établir un panel et un groupe d'espères pour étudier les lois sur les élections ? Monsieur le Président, je ne veux pas retarder le processus, ni le freiner, ni utiliser les tactiques utilisées par les partis d'opposition à cet égard. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, les leaders parlementaires se consultent pour voir comment les partis d'opposition peuvent apporter leur contribution à cette législation, s'ils le veulent, avant que la législation ne soit soumise. Mais il faut qu'il y ait une substance dans les points de vue qui seront apportés par les partis d'opposition. Et ensuite, cette législation peut faire l'objet de consultations, et les partis d'opposition peuvent demander à qui que ce soit d'intervenir et d'apporter sa contribution sur la législation pendant les consultations. Et je serai heureux qu'ils participent. Monsieur le Président, Les leaders de trois partis politiques importants en Ontario se sont rassemblés pour dire que les élections doivent être justes, que les Ontariens doivent pouvoir participer à chaque étape du processus s'il y a des changements qui doivent se faire. Personne ne demande plus que cela. Ce n'est pas seulement le Parti libéral qui doit être responsable des changements. Il faut que les changements soient là pour durer, et que cela ne corresponde pas seulement à la volonté d'un seul parti. Est-ce que la Première ministre est d'accord pour établir un groupe d'experts avec des membres de partis politiques, des Ontariens et de la société civile, y compris les partis politiques, les syndicats et les chercheurs ? Monsieur le Président, je suis d'accord que les syndicalistes, les représentants du secteur privé, les représentants des universités vont venir parler au moment des consultations, après la première lecture, en comité. Merci. Le député de l'Anarche, c'est la deuxième fois. L'idée de soumettre le projet de loi à consultation après la première lecture est de savoir quel est le point de vue des gens. C'est pour cela que nous voulons envoyer le projet de loi après qu'il ait été étudié au comité. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous savons que les libéraux vont faire ce qu'ils veulent dans un processus qui est mené par les libéraux. Les Ontariens méritent de savoir, quelles que soient leurs richesses, quelles que soient leurs origines, qu'ils seront entendus, s'ils ont un point de vue. C'est pour cela qu'il faut une loi sur les élections qui soit ouverte et un processus qui soit transparent. Il y a trois parties d'importance qui sont d'accord sur le fait qu'il faut avoir un processus qui est transparent, un processus qui peut être digne de confiance pour les Ontariens. Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre va faire la chose correcte et faire la même chose ? Monsieur le Président, la chef du troisième parti est préoccupée par le processus. Mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de consulter et j'aimerais savoir ce qu'elle en pense. Par exemple, on n'a pas besoin de consulter pour savoir s'il faut interdire les dons des syndicats et des entreprises. On ne pense pas qu'il faille consulter sur des questions pour ce qui est de réformer les publicités de tiers et d'imposer des limites aux publicités de tiers. Nous ne devons pas consulter sur le fait qu'il faut réduire les dons maximaux, les montants maximaux des dons. Nous espérons que les partis d'opposition participeront aux discussions sur le projet de loi. La première ministre veut avoir votre contribution. Vous êtes centrée sur le processus, nous sommes centrés sur les actes. La première ministre de cette province a des décisions très importantes à faire. Elle peut être d'accord avec le consensus des partis politiques et de la société civile sur le fait que les changements aux lois sur les élections doivent se faire avec un consensus et avec une ouverture et établir un groupe d'experts non partisans sur la réforme du système électoral ou alors elle peut décider de tout faire toute seule en prenant des décisions à l'arrière du bureau de la première ministre, ce qui donnerait aux Ontariens plus de raisons d'être cyniques envers la politique et envers ce gouvernement libéral. Monsieur le Président, ma question est simple. Qu'est-ce que ça va être de l'une ou de l'autre de ces options? Le ministre de l'Environnement est rappelé à l'ordre. Le député de Renfrew est rappelé à l'ordre. La vice-première ministre, il est intéressant que la leader du troisième parti soit opposée à des changements que le gouvernement NPD a fait en Alberta. En Alberta, le NPD a soumis une loi pour renouveler la démocratie. En Alberta, la première ministre a soumis un projet de loi qui a ensuite été soumis au comité pour avoir des consultations publiques. et comme la première ministre ici l'a dit, nous ajoutons une ronde de consultations supplémentaires après la première lecture, ce qui est une mesure inhabituelle. Je vais demander à tous les députés, je vais les rappeler à l'ordre, parce que ce n'est pas seulement d'un côté de la Chambre. Veuillez terminer. Monsieur le Président, ici en Ontario, nous consultons avant de soumettre le projet de loi. Il est important de prendre les bonnes décisions et que cela soit fait également. C'est pour cela que nous avançons dans le processus parce que nous pensons que ce type de réforme doit se faire et doit se faire maintenant. Monsieur le Président, ma question pour le ministre de la Santé et des soins de longue durée. À chaque semaine, on entend une crise dans les soins de longue durée avec le rationnement dans les services. On entend maintenant que les gens vont pouvoir, au risque de mourir. Et le transplant de cellules souches d'Aloe est une manière de lutter contre la leucémie. Maintenant, on dit que les patients doivent aller subir des traitements aux États-Unis parce qu'il n'y a pas suffisamment de financement ici en Ontario. Est-ce qu'il y aura un financement d'urgence qui sera disponible de manière à ce que les Ontariens puissent recevoir un traitement qui peut leur sauver la vie ici en Ontario? Monsieur le Président, merci pour la question. Notre gouvernement a augmenté le financement pour les greffes de cellules souches ici en Ontario, augmenté de 600 % au cours des dernières années, des quatre dernières années. Et nous avons vu que les progrès technologiques et les progrès de soins et les progrès en matière de traitement médicamenteux ont permis de faire en sorte que les greffes de cellules souches, en particulier allogéniques, ont permis de sauver des vies pour les Ontariens. Les Ontariens peuvent bénéficier de cette procédure. Donc l'augmentation du nombre de patients admissibles, et c'est vrai que les temps d'attente pour ce type de greffes de cellules souches ont augmenté et nous voulons faire en sorte de satisfaire à la demande qui est en augmentation complémentaire. M. le Président, le ministre ne satisfait pas cette demande en augmentation. Le ministère de la Santé a de l'argent pour diffuser des publicités, mais pas suffisamment pour traiter les patients. M. le Président, combien d'urgence en matière de financement est-ce que les Ontariens vont devoir faire face avant que le gouvernement ne prenne des mesures, avec des traitements qui peuvent sauver la vie. Il faut attendre, par exemple, à l'hôpital Princess Margaret, il faut attendre en moyenne 200 jours. Et pour les nouveaux patients, il n'y a pas d'option viable de greffe dans la province. Ils doivent aller dans un autre pays. On a vu le rationnement de soins pour les patients atteints de démence, pour les patients qui doivent attendre des interventions chirurgicales, s'ils ne sont pas annulés. M. le Président, est-ce que le ministre va arrêter le rationnement et agir pour assurer que la greffe de cellules souches soit disponible? Veuillez vous asseoir. Le ministre de la Santé. M. le Président, c'est un peu hypocrite. Le ministre devra retirer ses mots. Je retire mes propos. Il est surprisant, donc, que le député ait cette approche. L'opposition, dans son ensemble, a voté contre un budget qui allouait plus de 30 millions de dollars, de nouveaux financements, pour les greffes de cellules souches dans la province. Et cet argent est maintenant disponible. Nous savons qu'il y a des problèmes opérationnels. Il y a plus de six hôpitaux qui vont bénéficier de cette augmentation de financement dans la province. Mais on sait qu'il faut également traiter les temps d'attente immédiatement. Moi, c'est pour ça qu'Action Cancer Ontario est en train de travailler avec les patients et les hôpitaux pour voir quelles sont les autres options qui sont disponibles. Mais cet investissement de 30 millions de dollars, l'opposition a voté contre, et c'est ça qui fait une différence. Nouvelle question. Députée de Bramalik O'Moulton, par le passé, la Première ministre a créé des groupes d'experts sur différentes choses, y compris ce qui devrait être vendu dans les épiceries. Mais elle traîne les pieds pour avoir un groupe d'experts pour faire en sorte que les Ontariens aient confiance dans un nouveau système électoral. Et ce projet de loi est très différent d'autre. Il s'agit d'un projet de loi qui a une incidence sur la manière dont les élections vont être tenues. Est-ce que la Première ministre est d'accord avec Democracy Watch, avec le NPD, avec le Parti conservateur et avec les Verts pour établir un groupe d'experts pour assurer que les nouvelles règles électorales soient justes dans ce pays, dans cette province? Je vais dire aux députés, je vais demander qu'est-ce qui est plus démocratique que de soumettre un projet de loi à une institution démocratique composée de personnes élues par la population. Rien de plus démocratique que cette Assemblée. Et je dirais que la rhétorique qui vient du troisième parti est très dangereuse. Quand ils disent que, d'une certaine manière, les élus de cette Assemblée ne sont pas démocratiques et n'ont pas les connaissances ou n'ont pas l'autorité ou la validité de travailler sur des questions comme la réforme des finances électorales. Je demande au NPD de donner des idées de fond de manière à ce que nous puissions travailler dans ce processus législatif et adopter ce projet de loi très important. M. le Président, ce qui est dangereux, c'est que quand un parti utilise la majorité pour réécrire les règles électorales dans cette province, c'est ça qui est dangereux. En 2004, la Cour suprême du Canada a dit que la justice électorale est clé. Si les Canadiens perçoivent que les règles ne sont pas justes, il y a une apathie électorale qui en résulte. Il faut assurer que les règles soient justes et donc la Première ministre peut être d'accord pour s'assurer que les règles électorales soient faites de manière impartiale par le biais d'un groupe d'experts qui est non-partisan et qui travaille sur la base d'un consensus. Dans ce processus, les Ontariens pourront faire confiance aux résultats. Et donc, je pose la question, est-ce que la Première ministre va faire la bonne chose et s'assurer qu'il y ait un groupe d'experts qui soit établi qui travaille sur consensus ou alors est-ce qu'elle va travailler toute seule et faire en sorte que le processus soit sous le contrôle de la majorité libérale seulement? Monsieur le Président, ce que propose le NPD pour le processus, c'est de prolonger le processus et de faire en sorte que les règles de financement électoral ne soient pas en place pour les prochaines élections. La Première ministre ne veut pas prolonger ce processus. Nous voulons soumettre la législation, le projet de loi ce printemps et nous voulons donc avoir des consultations solides après la première lecture et après la deuxième lecture. Et je comprends que le député d'en face soit dérouté parce qu'on n'a pas utilisé ce processus où on peut avoir une consultation sur le projet de loi après la première lecture. Mais nous voulons avoir cette consultation pendant l'été, entendre le directeur général des élections, entendre le chef du parti vert et les autres parties prenantes de manière à ce que collectivement, nous puissions faire en sorte que ce projet de loi soit adopté. Nouvelle question. La députée de Kitchener Centre, ma question est pour le ministre des Affaires autochtones. Monsieur le Président, nous avons été attristés par les nouvelles qu'on a entendues d'Attawa Pescat la semaine dernière. Il est important que le gouvernement prenne des mesures pour répondre à leur appel à l'aide et nous savons que l'Ontario fournit un soutien immédiat de 2 millions de dollars et prend en compte l'aide à long terme pour la communauté en cette période de besoin et c'est la bonne chose à faire. Mais Attawa Pescat n'est qu'une seule des communautés autochtones en Ontario qui connaissent ces problèmes. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire comment le gouvernement travaille avec les communautés autochtones pour relever les défis quotidiens à lesquels ils font face? Monsieur le Président, la santé et le bien-être de toutes les personnes autochtones est une priorité pour ce gouvernement, en particulier dans les collectivités comme Attawa Pescat et d'autres communautés des Premières Nations éloignées. Je voudrais féliciter le ministre de la Santé et le ministère de l'Enfance et de la Jeunesse pour améliorer le bien-être des personnes qui vivent dans des collectivités éloignées. C'est pour cela que dans notre budget 2016, il y a plus d'investissements dans les services de santé pour les autochtones et plus d'infrastructures et accès à l'éducation. Nous avons maintenant un partenaire fédéral qui veut travailler avec les gouvernements provinciaux pour maximiser ses investissements et compléter nos travaux pour régler ces questions. Ce n'était pas le cas avec le gouvernement fédéral précédent. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. j'aimerais remercier le ministre et son personnel pour leur dur travail qui est fait sur cette question. Les défis auxquels font face ces communautés sont systémiques. Mauvais logement, risque d'inondation, peu d'accès à l'eau potable, manque d'éducation et de soutien à l'éducation. Cela touche beaucoup de communautés autochtones en Ontario. Nous sommes chanceux d'avoir un gouvernement fédéral qui veut travailler avec les partenaires autochtones. L'Ontario a cependant un rôle à jouer et il est encourageant de voir que dans le budget de 2016, on a inclus beaucoup d'investissements significatifs pour les autochtones, y compris un financement de notre stratégie à long terme pour combattre la violence contre les femmes autochtones. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait le gouvernement pour aider les communautés rurales et éloignées? Dans le budget 2016, nous avons pris des engagements à la hauteur de 13 millions de dollars pour les unités et pour les collectivités autochtones ainsi des idées en matière d'énergie. Plus de 100 millions sur trois ans pour notre stratégie à long terme concernant la violence faite aux femmes et aux filles. Ce financement comprenait des services de première ligne et pour que les familles aient accès à des services aux familles, un programme de bien-être des familles pour aider également les familles en crise. Et d'autres investissements dans la santé concernent la stratégie en matière de soins de santé et de bien-être dans les collectivités éloignées. 123 millions de dollars dans des centres d'assets, 2 millions de dollars en matière de santé mentale. Ce gouvernement est très sérieux parce qu'il veut s'attaquer à ses problèmes. Nouvelle question? Député de Whitby-Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. L'Université Laurentienne a pris la décision de fermer son campus à cause que le gouvernement a refusé d'avoir le prolongement du campus parce qu'il a été forcé à cause du gouvernement de se restructurer. Et ultimement, on parle de financement et sans l'argent de transition, des centaines d'étudiants seront déplacés avant de compléter leurs études universitaires. Est-ce que la première ministre doit faire ce que doit faire une bonne première ministre pour avoir un financement de transition pour que les élèves puissent terminer leurs études postsecondaires? Merci, M. le Président. Ministre de l'Éducation, il faut bien comprendre l'enjeu que notre gouvernement s'est engagé. C'est de s'assurer que les élèves déjà inscrits aient accès à une éducation postsecondaire. nous avons travaillé de concert avec Laurentian, Lakehead et d'autres collèges pour trouver une solution pour prolonger, étendre l'accès à des études de premier cycle dans certaines collectivités dans le comté de Simcoe. Nous avons même M. John Garrett Nous avons travaillé avec lui pendant tout l'été. Comme le député l'a mentionné, le Collège Laurentien a décidé de fermer son campus de Barry et il travaille avec l'intervention du Président. Complémentaire. De retour à la première ministre, il y avait une relation contractuelle. Lorsqu'ils ont signé, se sont inscrits à un programme universitaire à Barry, c'est que l'école serait là à Barry et que la personne d'étudiant pourrait compléter ses études universitaires et ce ne sera pas le cas pour un grand nombre de ses étudiants. Pourquoi les étudiants de l'Université Laurentienne et de Barry de compléter leurs études universitaires ou à Barry, ministre de l'Éducation? Merci. Je veux vous assurer que nous avons travaillé de concert avec l'Université Laurentienne et les étudiants qui veulent compléter leurs études universitaires. 105 étudiants sur 120 vont déjà poursuivre leurs études au campus à Sudbury et je sais que finalement un certain nombre de ses étudiants ont déjà ont commencé ou vont commencer leurs études. Il y aura une diversité d'options, c'est-à-dire certains compléteront leurs études au campus de Sudbury et certains pourront compléter des études de premier cycle au campus de Georgian et d'autres ont choisi de transférer leurs études à une autre université avec l'accord des facultés de diverses universités. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre, députée de London West. Il y a eu des recommandations rendues publiques pour éliminer l'âge, l'écart d'âge et finalement, on parle de 30 % d'écart. Les Ontariens ne voient pas encore des mesures de la part du gouvernement pour combler cet écart. comment les Ontariens puissent vous faire confiance en votre engagement en éliminant l'écart salarié alors que dans le budget qu'il n'y avait aucune recommandation essentielle pour avoir une égalité salarière comme un soin de garde et le gouvernement libéral n'a même pas mis en place ces lois en matière d'équité salariale et de normes d'emploi. Ministre responsable de la condition féminine, je voudrais remercier la porte-parole pour sa question d'équité salariale et c'est dans mon mandat en tant que ministre ainsi que du ministre du Travail d'élaborer une stratégie en matière d'écart salarial pour combler cet écart salarial et nous voulons que les femmes puissent se développer économiquement en toute égalité et le traitement équitable. C'était très important pour toutes les familles pas seulement pour les femmes. Il y a eu un comité qui a été créé et j'ai rencontré le panel ou le groupe d'experts ce matin et des consultations ont lieu à l'échelle de la province et un sommaire de ce qui a été entendu sera rendu public sur le site du ministère du Travail. Nous voulons nous attaquer à ce problème complémentaire. Merci, M. le Président. Les femmes de l'Ontario attendent depuis trop longtemps avant que la ministre règle la situation. Elle a ignoré les recommandations comme le financement en matière de soins de garde ou l'application des lois du travail. Vous n'avez pas à entendre les recommandations du comité. Malgré les recommandations, aucun effort n'a été fait de la part du gouvernement pour régler la situation. Une fois le rapport publié du comité d'experts en mai, la première ministre va-t-elle rendre public le rapport et mettre en oeuvre immédiatement les recommandations. Oh, devrons-nous attendre encore huit ans avant d'avoir des mesures précises de la part du gouvernement? Ministre du Travail, merci, M. le Président. Merci à la députée de sa question. Je voudrais remercier du comité de gestion au nom de la Chambre. Ils se sont déplacés à l'échelle de l'Ontario. Ils ont rencontré la population. Ils ont obtenu des conseils et des idées sur la façon de combler l'écart dans l'unité, dans l'équité salariale. Ce sont nos mères, ce sont nos frères, nos soeurs. Nous sommes tous d'accord que l'écart salarial ne devrait plus exister. Les gens ont proposé des idées. Il y a un processus en cours. Je veux remercier toutes les personnes qui ont participé. Plus de 500 personnes ont participé et plus de 100 personnes ont transmis des représentations. Il y a eu un rapport et les rapports et les recommandations suivront. Finalement, il y aura l'échéancier pour la mise en œuvre des recommandations. J'espère avoir l'appui de tous les députés de la Chambre. Députés de Ottawa, Ma question s'adresse au ministre du Travail, c'est-à-dire l'équité salariale pour sensibiliser la population sur l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Et finalement, chaque jour marque le temps nécessaire pour gagner autant qu'un homme. Les hommes de l'Ontario gagnent environ 53 000 $, alors qu'il faut attendre jusqu'au 23 avril de l'année suivante pour gagner le même salaire. Selon les données de Statistique Canada, l'écart salarial varie entre 14 % et 42 %. La RBC estime que le revenu des particuliers serait de 136 milliards de dollars au Canada si les femmes avaient les mêmes possibilités économiques que les hommes. Il faut faire davantage en Ontario pour donner les chances égales à tous et à toutes. Comment le ministre aide à mettre fin à l'écart salarié entre les hommes et les femmes? Ministre du Travail, je voudrais remercier l'honorable député de sa question importante en suivi. Beaucoup de personnes ont parlé de cet enjeu. Le gouvernement fait des choses. Nous avons des gens de la Chaire de la province qui connaissent bien le dossier. Ils ont rencontré la population. Ils ont rencontré les espères également. Ils vont nous ramener des conseils. Il est inacceptable que les femmes ne reçoivent pas le même salaire ou les mêmes possibilités que les hommes dans notre société. Il faut changer la donne et abolir les obstacles à l'évolution. D'autres en ont parlé par le passé, mais le gouvernement, ce gouvernement, intervient et prendre des mesures concrètes. Complémentaire, M. le Président, je voudrais remercier le député de sa réponse. Et vous savez quoi? Je comprends que l'écart salarial entre les hommes et les femmes est un enjeu difficile à cause de plusieurs facteurs et que les femmes sont touchées par cet écart. Mais cet écart est plus important chez les Premières Nations, les nouveaux arrivants ou les personnes ayant un handicap. Je sais que d'autres facteurs ont également un impact sur l'écart salarial. Je voudrais que le comité de direction fasse des recommandations. Il faut intervenir. Est-ce que le ministre peut éclaircir ou élaborer les étapes pour assurer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes en milieu de travail? Ministre responsable de la condition féminine. Merci, M. le Président. Je suis d'accord avec le député. Il faut faire davantage. Voici ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, ce que l'on fait, y compris des investissements en soins de garde maternels et pré-maternels à temps plan, nouvelles compétences chez les femmes, meilleures rémunérations chez les femmes et dans le secteur de l'informatique et le secrétariat des femmes et des programmes de financement pour les personnes et les femmes à risque d'abus ou de harcèlement et qu'ils puissent développer des compétences pour une autonomie financière. Ce sont quelques exemples des investissements de la part de ce gouvernement et continuer à prendre des mesures pour corriger la situation. Nouvelle question? députée de Yorambrouz. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Depuis que la première ministre n'a pas répondu à ma question, on pense qu'elle, c'est-à-dire qu'elle a écrit le programme de change et de plafonnement depuis sa table de cuisine et finalement, nous avons un projet de loi inacceptable qu'il réécrit à la volée. Et finalement, pour masquer ce gâchis, la première ministre a invité à ses députés et les avocats et le personnel de répondre aux questions en comité. Je demande, est-ce que la première ministre croit-elle que c'est approprié d'empêcher les élus, les avocats de répondre aux questions difficiles? Premier ministre. Ministre responsable des mesures en matière d'action climatique. Premièrement, nous avons eu quatre livres blancs sur le programme de change et de plafonnement. L'année dernière, nous avons consacré toute l'année pour consulter quant à la meilleure démarche à adopter. Intervention du président. ministre, nous sommes un membre de l'initiative en matière de changement climatique pendant dix ans avec des experts. Une année de consultation quant à savoir s'il y aurait une taxe carbone ou un programme d'échange et de plafonnement. Intervention du président. Député de Renfrew, Stormont, Yoron Brown, qui a posé la question, rappel à l'ordre. Veuillez pour suivre. et le consensus de toutes ces personnes, c'est-à-dire d'adopter le programme de change et de plafonnement qui allait produire des revenus. Mais le député parle, c'est-à-dire pendant une pause et finalement faire obstacle et finalement empêcher le processus en comité. Vous savez quoi, M. le président? Peu-en, quoi qu'on dise. intervention du président à l'ordre. Vous n'aidez pas. J'essaie d'avoir le... C'est le deuxième avertissement. Veuillez poursuivre. Peu importe. Quoi qu'on dise, le gouvernement a déposé les pires projets de loi jamais déposés en cette enceinte. et le programme d'échange et de plafonnement ne fait pas exception à la règle. Le ministre a admis que le programme du projet de loi des mesures législatives les plus complexes déposées en champ. À part, la complexité, c'est la piètre formulance. Ils ont déposé des dizaines d'amendements. Maintenant, ils étaient d'intimider pour accepter les modifications. Et maintenant, ils empêchent les élus, les officiers, les membres du comité et les avocats de dire la vérité sur le projet d'échange et de plafonnement. Ces tactiques ne sont pas acceptables. Est-ce que la première ministre va faire ce qu'une bonne première ministre doit faire, retirer le projet de loi 172 et d'avoir un programme à revenus neutres? Ministre. Je pense que c'est pour le parti de l'autre côté. Parce que la majorité des amendements, c'est de traduction en français, le mot être ou le mot avoir. Ce n'est pas compliqué. Ce sont des amendements d'avocats qui sont déposés avec chaque projet de loi. Pourquoi est-ce que l'opposition n'accepte pas les questions de traduction et d'amendement et finalement, il n'y aurait que quelques problèmes. Ils font obstacle à l'adoption du projet de loi. Je voudrais remercier le député de Toronto-Danford pour l'intervention du président. J'ai essayé. Député de Huron-Bruce, deuxième fois. Je voudrais remercier le député de Toronto-Danford du troisième parti qui a apporté des commentaires constructifs et la député de Huron-Bruce et son parti n'a fait que faire obstacle à l'adoption aux discussions sur le projet de loi. Nouvelle question. Intervention du président. Nouvelle question. Nouvelle question. Député de Hamilton-Lonckton. Ma question s'adresse à la ministre responsable des services à la jeunesse et à l'enfance. Il y a eu des manifestations dans la province pour attirer les élèves de la liste sur les services en autisme et elle a refusé de rencontrer les familles et a déclaré de manière erronée qu'il y aurait 16 000 espaces pour ces services. On aurait souhaité que la ministre comprenne l'importance de sa décision et l'impact de sa décision et que pour elle, au nom de la science, elle devait retirer 16 000 enfants de la liste. Ce n'est pas vrai. Est-ce que la ministre peut dire à quelle page le comité d'experts cliniques ont demandé d'éliminer ou de retirer des milliers d'élèves de la liste en attente de services? Je suis très fier des modifications apportées aux services en autisme au nom des enfants de la province. Et, M. le Président, je suis très fier également du travail de tous les députés de cette chambre et de ceux de l'autre côté de la chambre qui ont reçu les personnes à leur bureau. J'ai fait la même chose. J'ai rencontré les familles concernant les modifications à ce programme. Il est important d'avoir ces modifications pour que tous comprennent bien la situation et que l'investissement de 333 millions de dollars sera utilisé et qu'il y aura 6 000 espaces pour les élèves, pour les enfants à l'avenir. Il est important souligner que les élèves, que les enfants ne sont pas retirés de services. On les retire finalement de la liste d'attente et on les met sur des listes de services pour la continuité des services complémentaires. Elle n'a pas répondu à la question et finalement elle ne répond pas à la question. Si le rapport ne recommande pas le retrait des enfants de 5 ans et plus de la liste ça concerne l'argent, les enfants ne doivent pas payer le prix de l'échec du gouvernement et investir dans des services intervention du président. Faites attention. Veuillez poursuivre, conclure, pardon. Le gouvernement a déjà refusé d'offrir ces services. Maintenant, il leur dit qu'ils n'auront jamais accès à cette thérapie pour que le gouvernement puisse faire une bonne annonce de l'intox quant à l'élimination de la liste. C'est honteux et finalement les familles sont impactées. Est-ce que la ministre va faire ce que doit une bonne ministre et maintenir la situation et les services aux enfants de plus de 5 ans? Veuillez vous asseoir à l'intervention du président. Veuillez vous asseoir. Monsieur le ministre, merci. Oui, j'ai lu le rapport du comité d'espérés et on comprend tous qu'il y a de meilleure façon d'obtenir de bons résultats pour cette fenêtre d'âge. On le reconnaît. Mais, dans le même temps, intervention du président, député de Hamilton-Mountain, vous avez posé la question. Attendez la réponse. Veuillez conclure. Nous retirons les enfants de cette liste d'entente. Je ne veux pas, en tant que ministre, prendre la parole et de voir cette liste augmenter. Il faut s'assurer en outre que les services en vertu du nouveau programme dureront plus long, intensif, le cas échéant et axé sur chaque enfant. C'est en fonction de l'énoncé de mission du groupe d'experts en la matière. Nous allons continuer à appuyer ces enfants. Nouvelle question. député de New Market Aurora, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Monsieur, il y a le printemps dans l'air et tous les Ontariens veulent avoir les fruits et les légumes de l'Ontario de leur marché des fermiers. Et dans ma circonscription, il y a deux marchés, un à New Market et un autre à Aurora. et le financement de ce marché appuie tous ces organismes avec des produits innovateurs qui augmentent les approvisionnements et sensibilisent la population aux fruits et aux légumes de l'Ontario. Et en mars, le financement s'est interrompu et les organismes, les entreprises de ma circonscription et dans la région, le gouvernement, il pense que le gouvernement a abandonné les produits locaux. Est-ce que le ministre peut informer de la Chambre comment le ministère appuie les fermiers sans le fond d'aide aux fermiers? Ministre responsable, je voudrais remercier le député de sa question. Premièrement, je voudrais rassurer la Chambre que nous allons appuyer les aliments locaux. Demain matin, je vais faire partie d'une série de consultations avec l'alliance alimentaire de l'Ontario et des transformateurs d'aliments et de boissons. Depuis que nous sommes venus au pouvoir en 2003, nous avons investi plus de 173 millions de dollars, c'est-à-dire un fonds de financement aliments locaux lancé en 2013 avec une annonce sur trois ans. Nous avons eu une excellente récolte au cours des trois dernières années et on s'est inspiré de ce succès et nous allons l'ajouter au financement des aliments verts en appui aux fermiers de l'Ontario complémentaires. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. Ma question, une fois de plus, au ministre de l'Agriculture, des aliments et des régions rurales. Comme le ministre le savait, je rencontre les fermiers dans la région de Orland-Mosch pour avoir un rapport sur leur état. Et malgré les hauts et les bas de l'entreprise, nous voulons continuer à faire la promotion des produits de l'Ontario et qu'il appréciera que la province finance toujours des programmes à l'échelle locale par le fonds de la ceinture verte. Le financement était disponible aux organismes à l'échelle de la province. Est-ce que le ministre peut élaborer davantage sur le fonds de la ceinture verte et expliquer comment les organismes et les entreprises d'Ontario auront accès à ce fonds? Ministre, M. le Président, je voudrais remercier le député de sa complémentaire parce qu'il est très intéressé par le secteur agroalimentaire. Nous investissons 6 millions de dollars sur trois ans par le biais du fonds de la ceinture verte pour célébrer les aliments locaux et par le fonds d'investissement des aliments locaux pour améliorer l'intéressie alimentaire et avoir accès à des aliments locaux dans le secteur public et parapublic. Et cela comprend le fonds d'investissement des aliments locaux qui est disponible pour tous les demandeurs. Que vous soyez à Tanobey, Essex et hier à Cinco et à Dauhaï, vous aurez accès à ces programmes-là. M. le Président, voici une idée. C'est une façon d'appuyer, de faire prospérer l'économie, de créer des emplois, quelle que soit la taille des collectivités. Et voilà pourquoi nous allons tenir notre engagement. Le député de Paris-Saint-Moscoca, j'ai une question pour le ministre des Affaires autochtones qui rejoint son siège juste maintenant. La station de Thunder Bay existe depuis 30 ans. Il y a des questions concernant la possibilité de continuer à exploiter ce type de station pendant plus longtemps et un citoyen Métis pose des questions depuis deux ans et recherche une consultation sur les impacts potentiels des politiques du gouvernement et cela sans réponse. Et donc, il s'agit de demander au ministre qu'il y ait consultation avec la nation Métis de l'Ontario et avec le ministre des Richesses naturelles et de la foresterie et le ministère de l'Environnement. Et est-ce que le ministre va s'engager pour que le gouvernement se donne l'interruption de la question ? Merci. Le ministre des Affaires autochtones. Monsieur le Président, je ne connais pas la situation exacte dont parle le député, mais je serais heureux de parler avec le député après ces questions et pour faire rapport après avoir consulté et vu quelle était la situation. Nous avons une relation très saine avec la nation Métis de l'Ontario. Nous sommes très fiers de travailler avec la nation Métis de l'Ontario de manière constructive. Le député de Whitby-Oshawa a donné un avis de son insatisfaction sur la réponse à la question qui est réponse donnée par le ministre de l'Éducation sur l'Université de Barrie. Cette question fera l'objet d'une discussion à 18 heures. Point d'ordre. J'ai mentionné plusieurs personnes de MPAC et nous avons ici Karl Annel qui est la nouvelle vice-présidente des relations municipales. Je voudrais présenter Mary Walter-Sensi de St. Catharines qui est dans la Galerie Ouest. Ministère de la Finances de St. Catharines Nous avons ici des membres du centre de West Hill, centre d'apprentissage de l'anglais langue seconde. Point d'ordre. Je voudrais présenter le grand chef Bénédicte de la Première Nation de la Kwasasni. Bienvenue. Le député de Thémy Cochran Nous avons Doug Inglis qui est un de mes concomitants dans mon comté. vote différé sur une motion sur l'ajournement du débat sur le projet de loi 181 loi modifiant la loi de 1996 sur les élections municipales et apportant des modifications complémentaires à d'autres lois. Nous avons une sonnerie de 5 minutes. à d'autres. 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 Monsieur Hatfield, Miss Gretzky, Miss French. Pour 52, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi 181, loi modifiant la loi de 1996 sur les élections municipales. Est-il à la Chambre d'adopter la motion? Dites oui. Contre, dites non. La motion est adoptée, à mon avis, mais nous allons avoir une sonnerie de cinq minutes. La motion est adoptée. Monsieur McMeekin a soumis la motion portant deuxième lecture du projet de loi 181. Tous ceux qui sont en vaveur de la motion, veuillez vous lever pour un vote nominal. Monsieur McMeekin, Monsieur Bradley, Madame Mayor, Madame Mayor, Monsieur Souza, Miss Wynne, Miss Matthews, Mr. Hoskins, Miss Sandals, Miss McCharles, Mr. Quinter, Mr. Cole, Mr. Takar, Mr. Baradnetti, Mr. Delaney, Mr. Orzetti, Mr. Gravel, Mr. Gravel, Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Moridi, Mr. Kuto, Mr. Kuto, Mr. Lille, Mr. Lille, Mr. Flynn, Mr. Flynn, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer. Madame Lalonde, Mr. Kaudry, Mr. Kaudry, Ms. Manga, Mr. Krak, Mr. Krak, Mr. Krak, Ms. Wong, Ms. Hunter, Mr. Sergio, Mr. Morrill, Mr. Morrill, Mr. Jasek, Mr. Dalduka, Mr. Dalduka, Mr. Dahmerle, Mr. Frazer, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Dahl, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms. Hogarth, Ms. Moll, Ms. Molle, Ms. Martins, Ms. McGarry, Ms. McGarry, Ms. McMahon, Ms. McMahad, Mr. Milchon, Ms. Nidu-Harris, Mr. Potts, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi, Mr. Bernil, Mr. Tebow, Mr. Tebow, Mr. Hatfield, Mr. Singh, Mr. Horvath, Mr. Visong, Mr. Vantos, Mr. Vantos, Mr. DeNovo, Mr. Tapp, Mr. Tapp, Mr. Miller-Hamilton-East-Stoney Creek, Mr. Miller-Hamilton-East-Stoney Creek, Ms. Sattler, Ms. M. Taylor, M. Nataschak, M. Armstrong, M. Fife, M. Forster, M. Montau, M. Gretzky, M. French, M. Arnott, M. McLeod, M. Wilson, M. Jones, M. Brown, M. Clark, M. Fideli, M. Yacobuski, M. Hilliard, M. Scott, M. Tompins, M. Thompson, M. Barrett, M. Barrett, M. Monroe, M. Urick, M. Urick, M. Hudak, M. Bailey, M. Walker, M. Smith, M. Harris, M. Nichols, M. Marteau, M. McDonnell, M. Coe. The ayes are 69. Pour 69 contre 24, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Le ministre des Affaires municipales et du Logement, je propose que le projet de loi 181 soit renvoyé au comité permanent de finances et des affaires économiques. Il n'y a pas d'autre vote. La Chambre fait maintenant une pause jusqu'à 15 heures. La Chambre fait maintenant une pause jusqu'à 16 heures. Sous-titrage ST' 501